Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine sur YouTube en ce 25, lundi 25 juillet 2022, 10h34 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va, comme je le dis toujours, juste pour vous le rappeler, que ça va mal. Mais, rassurez-vous, ça ira de plus en plus mal. Ça, c'est la seule promesse que les politiciens peuvent à peu près tenir, hein? C'est comme le Coluche le disait dans ses numéros de dérision qui étaient exceptionnels, les politiciens, c'est à peu près la seule chose qu'ils peuvent nous promettre. C'est que demain sera pire qu'aujourd'hui et que dans les médias, la seule vérité qu'il y a, c'est la date dans le coin du journal. Maintenant, ceci étant dit, chers amis, je vous avais parlé déjà de ce conflit qu'on est en train de vivre depuis déjà six mois, ça va vite, hein? Personne n'y croyait, même Zelensky lui-même ne le croyait pas le mardi précédant le début du conflit, le mercredi, qui avait été annoncé, même, hein, par les services de renseignement américains. Et je vous avais dit, ça va être long. Bien, c'est pas moi qui le disais, mais les articles que je vous partageais là-dessus, venant de ces sources officielles, que c'était pour être long, on est rendu à six mois, et ça, ça annonce pas pour se terminer le même matin. Et je vous avais dit, attention à la Chine, parce qu'elle, elle regarde ça de loin, puis elle voit qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, hein, sauf des paroles vides de la part de nos dirigeants, et que son intention est très claire, hein, à la Chine communiste, c'est d'aller chercher Taïwan. Et qu'est-ce qui est arrivé ce matin? La Chine émet un avertissement privé, hein, en coulisses, comme on dit, aux États-Unis, concernant le voyage de Nancy Pelosi à Taïwan. Pendant qu'on nous disait, lors de la présidence de Trump, que c'était un fou qui était pour déclarer la guerre, qu'il y aurait une guerre mondiale, qui déclencherait une guerre nucléaire, qui appuierait sur le bouton, comment un fou comme Donald Trump peut avoir la valise avec le bouton rouge? Il n'y a rien qui est arrivé pendant les quatre années de présidence de Donald Trump. Il n'y a jamais eu autant de calme et de paix. Même les Arabes et les Juifs faisaient la paix de plus en plus. Les démocrates sont arrivés, et déjà le monde est à feu et à sang. C'est le monde à l'envers. C'est ce qui me fait penser que quand on dit une chose, c'est exactement le contraire que tu dois, ce à quoi tu dois t'attendre. Les médias sont au plus bas dans l'appréciation du public. Je vous partagerai un dernier sondage concernant les Américains face aux médias. Et c'est renversant, mais en même temps, ce n'est pas surprenant. Si on reste avec notre histoire, c'est Yahoo News qui nous rapporte de Bloomberg. La nouvelle suivante, la Chine émet un avertissement, des avertissements privés aux Américains. La Chine a émis de forts avertissements privés au gouvernement américain concernant un voyage prévu à Taïwan par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui comprenait une éventuelle réponse militaire à rapporter le Financial Times. Les avertissements étaient beaucoup plus forts que ceux lancés précédemment lorsque la Chine n'était pas satisfaite des politiques et des actions américaines. liées à Taïpé, a indiqué le journal, citant des personnes non identifiées connaissant bien le problème. Plus tôt cette semaine, le ministère chinois des Affaires étrangères s'est officiellement engagé à répondre résolument et fermement à toute visite de Pelosi à Taïwan qui aurait lieu le mois prochain. Son voyage serait le premier du président de la Chambre à Taïpé de 1997. Moi, j'avais dit aussi, quand je vous ai parlé du conflit déjà qui existe en Europe, je vous en avais parlé depuis très longtemps, c'est pas parce que j'étais un prophète de malheur, mais moi je savais que les sources que j'avais, les sources américaines de ces grands réseaux d'information qui font la promotion de la guerre, qui sont les représentants du complexe militaire ou industriel, c'est eux autres qui orchestrent tout ça. Donc, s'ils disent que ça va arriver, c'est parce que ça va arriver. Comprends-tu? Et ça, c'est la même chose avec... Puis je vous avais dit, attendez-vous à ce que la Chine, avant la fin de l'été, s'en aille chercher Taïwan ou commence son opération. Bien, ça ressemble pas mal à ça. Le bureau de Pelosi n'a pas répondu à une demande du Financial Times pour savoir si elle pourrait abandonner son voyage face à ses menaces. Pékin répond régulièrement avec colère au pays qui traite directement avec Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire. Le président Joe Biden a également émis des doutes quant à la poursuite de la visite. Oh! Affirmant mercredi que l'armée pensait que ce n'était pas une bonne idée pour le moment. Voici comment la Chine pourrait réagir à une visite à Taïwan par Nancy Pelosi. Waouh! Ça serait vraiment, vraiment très, très surprenant finalement qu'on se rende jusque-là du côté des démocrates, du côté de Pelosi, parce qu'on a vu déjà le ramollissement de l'administration Biden face à la Chine concernant tous les tarifs que l'administration Trump avait annoncés et établis sur les produits et le dumping chinois. On est en train de lever tout ça du côté de l'administration Biden. Donc, on est en train de s'affaiblir face à la Chine. Moi, je vous l'ai dit à l'époque, juste avant le conflit en Europe, que probablement la Chine irait chercher facilement Taïwan et qu'il n'y aurait aucune réponse face à ça. En tout cas, on verra bien, mais je voulais vous partager ça. la Chine qui émet des avertissements très, 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 très forts au gouvernement américain, si forts qu'on pense déjà à annuler, du côté de l'administration Biden, le voyage prévu à Taipé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada